Alors vous ne connaissez peut-être pas Arthur Langerman, sauf si vous vous êtes intéressé au milieu des diamants terres belges ou si vous avez un jour vu une exposition d'affiches antisémites. Évidemment, vous ne voyez pas le rapport entre les diamants et les affiches. Eh bien, pour le comprendre, il faut faire ce que je viens de faire. Lire le livre de mon ex-confrère du monde, José Alain Fralon, qui est publié aux éditions belges Méo. Il s'appelle « Les dessins du diable » avec comme sous-titre « De la Shoah à la quête des dessins antisémites » Arthur Langerman, roi du diamant de couleur. Il est préfacé par Diane de Furstenberg et son texte commence ainsi. Dès ma première rencontre avec Arthur Langerman, j'ai compris que j'étais en face d'un « plus que frère » comme on dit. C'était le 23 janvier 2023 à New York où il inaugurait au siège des Nations Unies l'exposition d'une partie de sa collection de dessins et d'affiches antisémites. Et je l'ai immédiatement tutoyé comme si nous nous connaissions depuis des dizaines d'années. Nous sommes tous les deux des enfants du malheur. Nos mères n'ont-elles pas vécu ensemble l'enfer de la déportation dans les camps nazis ? Alors oui, tout avait mal commencé pour Arthur Langerman parce qu'il est né le 21 août 1942 à Anvers et bien juste après une rafle et juste avant une autre rafle. Des parents déportés, seule la mère revient, une tragédie qu'on connue beaucoup. Et puis le silence. Et Arthur Langerman, qui lui non plus n'aime pas beaucoup s'épancher, parvient difficilement à cacher son émotion lorsqu'il évoque le grand coup dans la gueule, dit-il, qu'il a pris le 11 avril 1961 en regardant à la télévision les premières images du procès Eichmann qui venait de s'ouvrir à Jérusalem. Jusque-là, le sujet était tabou. Ni à l'école, ni chez lui, ni chez les diamantaires, on ne parlait de la Shoah. Les rescapés se taisaient et les autres n'osaient pas briser leur silence. Alors, bien sûr, dans ce livre, José-Alain Fralon, on dit beaucoup plus parce que c'est un livre très pluriel. D'un côté, on a l'itinéraire d'Arthur Langerman qui devient diamantaire. Et alors là, je peux vous dire, vous voudrez tout savoir sur ce milieu. Les diamants et comment on fait fortune, le cours du diamant, les différents clients, fortunés bien sûr, et même les braqueurs qui dérobent des millions d'euros de diamants en une seule fois. Mais il y a encore une autre histoire dans ce livre. Et c'est autant pour cela que pour les diamants qu'il m'a intéressé. Un jour de printemps 1961, dans un marché aux puces, Arthur Langerman découvre un dessin antisémite montrant, je cite, « un juif libidineux sodomisant un enfant ». Et il se met à les collectionner, ces affiches. Certains de ses proches considèrent cette passion comme morbide. Je crois qu'ils ont tort et que le cahier photo de ce livre, comme les expositions organisées par Arthur Langerman, montre en image les racines de ce mal qu'on n'arrive pas à éliminer. Et surtout, sa sottise. Ce qui frappe, c'est l'insondable sottise de ces affiches. On espère que ceux qui ont vu les expositions d'Arthur Langerman ont été convaincus. Vraiment, lisez ce livre de José Alain Fralon pour retrouver le parcours fascinant de cet Arthur Langerman, et dont les 10 000 pièces de la collection appartiennent désormais à une fondation en Allemagne qui les fait circuler. Il a reçu en 2020 le prix du Mensch de l'année, décerné par le Centre communautaire laïque juif de Bruxelles. Ça s'appelle donc « Les dessins du diable ». C'est aux éditions Méo, et c'est une lecture que vous ne pourrez pas lâcher tant cette histoire est passionnante. – Sous-titrage FR 2021